Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous connaissez normalement tous la chronologie des jeux de Mario, vous savez à peu près qu'elles ont été les premiers jeux vidéo. Juste pour vous dire qu'il y a un jeu qui s'appelle Super Mario Bros 2 Lost Level, c'est un véritable jeu de la licence Mario qui fait vraiment partie de la chronologie. Il est sorti sur NES, mais il est sorti seulement au Japon. On ne l'a pas eu en nous en Europe, si je dis pas de conneries parce que je me suis pas vraiment renseigné plus que ça. Pourquoi ce jeu est sorti qu'au Japon et pourquoi nous, nous ne l'avons pas eu ? Enfin, on l'a eu sous un autre nom, tout simplement parce qu'il était conçu pour être très dur. C'est un jeu Mario qui est très dur, voilà, la difficulté est vachement plus élevée, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus élevée. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais on va donc le tester en vidéo aujourd'hui. Et du coup, il est sorti qu'au Japon et ils se sont rendu compte que pour nous, les petits Européens et les petits Américains, c'était beaucoup trop difficile, donc ils ont juste sorti Super Mario Bros 2, qui est beaucoup plus facile. Je crois que je dis pas de bêtises, je vérifierai après avoir tourné cette vidéo si tout ce que je dis est juste. Et je mettrai une annotation pour dire si je dis de la merde ou pas. Du coup, on se retrouve sur ce jeu qu'on va tester avec une manette. Donc, comme la dernière fois, j'utilise le principe... Enfin, je pose mon téléphone portable pour qu'on puisse voir la manette et pas mon pénis, comme certaines personnes avaient cru la première fois que j'avais fait ça. Du coup, oui, on va pouvoir voir la manette et voir les inputs. Donc, du coup, ça, c'est pour déplacer Mario. Ici, c'est pour sauter. Et là, c'est le bouton B qui me servira, je crois, quand on aura des pouvoirs de boules de feu ou des trucs comme ça. Du coup, je parle beaucoup, ne perdons pas de temps. Allons-y tout de suite. L'enregistrement est normalement lancé. Donc, vous voyez le jeu qui est en pause. Si j'appuie sur Dépose... Ok, c'est parti. Nous sommes donc au premier niveau. Ah oui, je tiens à dire que j'ai beaucoup entendu parler de ce jeu grâce à Internet. Peut-être que vous aussi. J'ai toujours eu envie de le tester, mais j'ai toujours eu un peu cette grosse flemme de télécharger un émulateur et tout ça. Du coup, je me suis dit que la meilleure des solutions, c'était tout simplement de le tester en vidéo avec vous. Et j'espère que c'était une bonne idée. C'est parti. Donc, voilà le tout premier niveau de Super Mario Bros 2 Lost Level. Alors ça, je me suis fait avoir parce que j'ai testé le jeu juste avant. Attends, je vais essayer de ne pas l'attraper. C'est un champignon qui te tue. Voilà. Un champignon qui te tue. Putain, ça t'était chaud. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de préciser. Le jeu n'a aucun rapport avec les jeux Infer Mario. Parce que les Infer Mario, c'est vraiment créé dans le but de faire rager que le jeu soit impossible. Ce jeu a vraiment été commercialisé, mais il n'a pas été fait dans le but de ce qui soit impossible. Juste pour les hard gamers, vous voyez. Donc, il ne faut pas mélanger les deux types de jeux, même si c'est Mario. Infer Mario n'est pas un véritable jeu de Nintendo. C'est un produit dérivé. Et j'ai vraiment du mal à contrôler sa course parce qu'il glisse et je ne sais pas bien comment... Attends, je vais avoir une idée. Oh, putain, putain ! Oulala, c'était très très chaud là ce qui vient de se passer. Je crois que nous sommes à la fin du premier niveau. D'accord, ok. Premier niveau réussi. Je suis mort deux fois, mais bon, c'est respectable, c'est convenable, ça peut aller. Et je n'ai même pas fait attention si je filmais réellement bien la manette en fait. Donc, au niveau 2 qui est dans les souterrains, dans les égouts, il y a de l'eau. De l'eau ? Ah, de l'eau ! Enfin non, c'est du vide, je croyais qu'on pouvait flotter sur l'eau et nager. Ah, mais attends. Est-ce que je recommence tout depuis le début là ou... Ou non ? Mais... Quoi ? Dès que je perds mes trois vies, je dois tout recommencer à zéro ? Load. State. Save. State. Voilà. Et si je fais P ? Ok, c'est bon, j'ai trouvé une technique. C'est super. Oh là là, que c'était beau, j'ai rebondi sur le Goomba. Oh, c'est salaud ! Ils ont mis un cube juste là en fait. Voilà, donc là, je sauvegarde. Oh, je vais faire ça tout le temps en fait. Alors on fait gaffe ! D'accord, je reprends ma sauvegarde. Ah, c'est trop pratique du coup. C'est très triché, mais c'est très pratique. Là là là, on s'en fout. Niveau 3. Ok, oula putain ! Je speedrun le jeu, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh mais qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde ! Ah ! Je suis senti pas bien avec lui. C'est bon, c'est bon, attends, qu'est-ce qu'il me fait là ? C'est bon, c'est bon, oui c'est bon. Je prends de l'élance, je saute, ça passe. Attention, ça c'est risqué. Oh putain, c'est salaud ! Oh, ouais, 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 ouais. Oui, parfait ! Oh, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Je fais un peu tout et n'importe quoi. Euh, sauvegarde. Ah putain, le mec il sauvegardait toutes les 5 secondes ! Hop ! Ah, je l'ai raté. Ouais, ouais, ouais ! Ça a tellement servi à rien. En fait, c'est elle qu'il faut que je tue. Toi, tu dégages. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, parfait. Je sens que ça va arriver le moment où je vais me tromper et je vais appuyer sur le bouton de sauvegarder au lieu de rafraîchir ce que je voulais mettre. Je sais pas si on a compris. Je sais même pas si moi j'ai compris ce que j'ai dit. Hop ! Hop ! Sauvegarde ! Yes ! Ah mais voilà, niveau de Bowser, c'est peut-être sur ça qu'on va se terminer la vidéo. Je sens qu'il va être très dur, je sauvegarde. Euh, c'est i, i, voilà, je sauvegarder. Ok, ça passe. Ah cool, une fleur ! Oh putain, oh, quelle grosse merde ! Il faut m'expliquer comment je suis censé l'attraper, là. Comme ça. Ah ! Non ! Ouais ! Non ! Mais what ? Mais comment ? Ah, attends ! Oh oui, mais quel bonhomme ! Euh, ok. Et maintenant, comment je fais pour tomber ? Je suis tombé dans le vide, là. Je suis tellement tombé dans le vide, en fait. Attends, je tente un truc. Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, dans mon garde ! Oui ! Allez, on y va, on réfléchit pas ! Euh, si, on va peut-être réfléchir un peu, quand même. Ça passe, euh... Oh ! On peut se baisser ! Ah, ça, c'était con, ça, de faire ça ! J'ai tout perdu, tu te fous de moi ? Y'a l'essuie pas, d'accord ? Oh, yeah ! Oh, putain ! Eh, mais putain ! J'ai des boules de feu et je m'emmerde à essayer de lui sauter sur la tête. Mais quel clodo ! Allez ! Est-ce que ça peut me toucher, ça ? Non, ça ne me touche pas. Euh, à fond. Bon. Ok, ça passe, ça passe. On va sauvegarder un petit coup, hein. Euh... D'accord. Ok. Allez, les boules de feu, je vais pouvoir le tuer, non ? On va sauvegarder, hein. On va pas s'emmerder. Euh... Ouais. Totalement, en fait. Totalement. Totalement. Ok, ça passe, c'était super ! Thank you, Mario ! Mais la princesse est dans un autre cachot... Euh, château, pardon. J'ai ma langue à fourcher. Et Todd, qui est là, et qui pense qu'on va le délivrer. Et on part sur le monde numéro 2. Euh... Faudrait peut-être que je m'arrête, mais j'ai bien envie de continuer, tu vois, donc... On va peut-être faire ce niveau-là, et voilà. On fait ce niveau jusqu'à ce que je meurs. Alors ça, je le sens pas, il y a des trucs qui vont sauter. Des trucs qui vont sauter hors de l'eau, je le sens. Je le sens, je le sens. Toujours plus de... Putain. Mais en fait, quand t'as les boules de feu, t'es le roi du monde. Euh... Là, pap, pap... Ça passe... Oh ! Oh ! Une étoile ! Une étoile, une étoile ! Mais faut quand même que je fasse gaffe, non ! Oh yes ! Hop ! Putain ! Ok, euh... Ok. Bah tout simplement, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Bien, donc voilà, on va donc arrêter cette vidéo sur ceci. J'espère qu'avoir testé Super Mario Bros 2 The Lost Level vous aura plu. Je tiens quand même à préciser que c'est un véritable jeu qui est sorti dans le commerce. Donc, tu allais dans le magasin et tu pouvais l'acheter. Donc, je vous demande de vous mettre à la place de ces petits... De ces petits japonais qui ont acheté le jeu. Et qui y ont joué sur leur console NES. Et qui n'avaient pas, comme moi, le super pouvoir de sauvegarder comme vous voulez. De re-télécharger la sauvegarde. Donc, comme on l'a vu au début de la vidéo, dès que tu mourrais trois fois. Enfin, dès que tu perdais toutes tes vies, tu devais recommencer le jeu depuis... TOUT le début. C'était souvent ça avec les vieux jeux. Et je vous demande d'imaginer, de vous rendre compte que ce jeu a été vraiment... Enfin, il est vraiment sorti en magasin. Des gens l'ont acheté. Et... Et bon nombre ont dû péter un câble ou même péter leur console juste à cause de ce jeu. Donc voilà. Donc du coup, il est pas aussi dur qu'un Infer Mario. Sachant que ce genre de jeu est fait exprès pour être très dur. L'Infer Mario, il n'est pas aussi dur. Mais j'avais quand même le pouvoir des sauvegardes rapides. Donc du coup, si je l'avais véritablement testé sans les sauvegardes rapides, ça aurait été très... Déjà très chiant à regarder. Parce que du coup, j'aurais pas dépassé les deux premiers niveaux. Bon, là j'en ai fait que quatre aussi. Mais c'est pas énorme non plus. Et du coup, voilà. Euh... Voilà, j'en fais pas plus parce que ça fait déjà... Regarde, ça fait 27 minutes que je tourne. Donc j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et qu'on s'ennuie au bout d'un moment à regarder ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu qu'on teste un bon jeu Mario Nintendo. Bah ça... Ça change un peu des jeux indés que je fais d'habitude. Et voilà. Donc à très bientôt sur Youtube. Amusez-vous bien. Bisous. Et ciao !